Alors moi j'ai fait tout mon parcours d'études supérieures à l'Université de Bordeaux. J'ai commencé avec le diplôme d'ingénieur à Mathemeca. J'ai toujours voulu prendre part au développement scientifique, c'est ce qui m'a amené à faire un doctorat en mathématiques appliquée à la mécanique des fluides au sein de l'Institut de Mathématiques de Bordeaux. Ce doctorat, je l'ai soutenu en 2009. Il m'a permis de découvrir le milieu de la recherche tout en gardant un attrait fort pour l'application industrielle au travers du partenariat avec Redon. A la suite de ça, un acteur majeur de la simulation numérique, Agilence Technologies, m'a accordé sa confiance pour développer l'activité mécanique des fluides dans ses équipes. Au fur et à mesure de ma progression professionnelle, j'ai eu l'occasion de développer également les calculs multi-physiques jusqu'à prendre la direction du centre analyse et commune scientifique sur les dernières années pour l'agence de Bordeaux. Je remercie sincèrement les acteurs d'ingénieur technologie qui m'ont permis d'avoir cette profession. Au CATI, j'ai découvert des expertises techniques dans le domaine du numérique très fortes. Ce domaine du numérique, il est porteur d'avenir. Également, il permet d'utiliser des compétences qui sont pluridisciplinaires et ça, ça me tient beaucoup à cœur. Le domaine du numérique, c'est un secteur qui va très vite et moi, j'aime beaucoup la capitalisation et je me dis qu'avec une expertise technique forte et une capitalisation robuste, on peut aller très vite et très loin. Ce que j'apprécie aussi au CATI, c'est son organisation qui est centrée sur l'humain, à la fois parce que les collaborateurs sont mis sur le devant de la scène et leurs compétences sont reconnues et valorisées, mais également aussi parce que toutes les technologies numériques qui sortent du CATI sont conçues et réalisées pour servir in fine l'humain et être en adéquation avec la capacité d'acceptation de l'utilisateur final. Le CATI a une mission importante qui est celle du transfert technologique et ce transfert technologique, il a beaucoup de sens pour moi et par rapport à mon parcours, dans le sens où il met en synergie le domaine de la recherche et tout le savoir-faire que j'ai aussi pu acquérir en entreprise. Cette participation au sein du CATI me permet d'avoir une place active aussi au sein de la vie économique du territoire régional, qui est la région qui est celle de mon enfance, qui est celle qui m'a formée et qui m'a permis d'installer ma famille. Alors déjà c'est un honneur d'arriver pour fêter la première décennie du CATI, je découvre un socle organisationnel et technique fort, une équipe qui est vraiment motivée pour construire sur la base de cette historique. Donc nous allons nous atteler à définir la feuille de route pour les prochaines années justement. Les défis technologiques sont très importants, on en entend beaucoup parler, ça fait de notre quotidien, mais ça fait le quotidien de la société de manière générale. Mais au-delà de ces enjeux technologiques, il y a des défis majeurs à relever, tels que l'acceptation du numérique dans la société et comment cette société évolue avec cette composante numérique. L'enjeu aussi d'impliquer les jeunes générations dans nos métiers du scientifique et en particulier les jeunes filles. Également les enjeux environnementaux qui sont importants déjà dans les activités du CATI. Tous ces défis nous amènent à réfléchir à un positionnement, qui soit un positionnement soutenable dès aujourd'hui et renforcé encore à l'avenir. Alors le CATI doit être un point de repère pour tous les acteurs qui s'interrogent dans le domaine du numérique. La région nous accompagne dans cette mission et c'est notre devoir de jouer ce rôle de porteur des intérêts collectifs auprès du territoire. Pour cela, nous allons accentuer notre présence et notre rôle de collaboration auprès de nos partenaires, en particulier les universités, les laboratoires, les autres centres de transfert technologique et également les entreprises du territoire que l'on peut accompagner sur des projets de plus grande envergure, par exemple sur les projets européens pour lesquels le CATI a une grande expertise. Toutes ces interactions permettent d'élargir la vision du CATI et de ses partenaires, de donner envie à d'autres acteurs de nous rejoindre, également d'accueillir des compétences transdisciplinaires au-delà de celles qui sont intrinsèquement présentes au sein du CATI et de donner un rayonnement national et européen à la Région Nouvelle-Aquitaine. Je serai ravie d'échanger avec vous autour de cette vision et toutes les équipes du CATI se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix numériques.